Édipe, lorsque je l'accueillis à Cologne, chassé de Thèbes sa patrie, sans yeux, diségracier, pour misérable qu'il pût être, du moins avait auprès de lui ses deux filles, dont la tendresse constante apportait un soulagement à ses maux. De toutes parts, il avait échoué dans son entreprise. J'ai réussi. Même la durable bénédiction que doit apporter sa dépouille à la contrée où elle repose, ce n'est pas sur sa Thèbes à un gratte qu'elle agira, mais sur Athènes. Cette rencontre à Cologne de nos destins, cette suprême confrontation au carrefour de nos deux carrières, je m'étonne qu'on en ait si peu parlé. Je la tiens pour le sommet, le couronnement de ma gloire. Jusqu'alors, j'avais tout incliné, vu tous s'incliner devant moi, si j'en mets des dalles. Mais il était mon aîné de beaucoup, au surplus, même des dalles me fût soumis. En Édipe seul, je reconnaissais une noblesse égale à la mienne. Ses malheurs ne pouvaient que grandir encore à mes yeux, se vaincus. Sans doute, j'avais triomphé partout et toujours, mais c'était sur un plan qui, près d'Édipe, m'apparaissait tout humain et comme inférieure. Il avait tenu tête au sphinx, dressé l'homme en face de l'énigme et osé l'opposer au rodieu. Comment alors ? Pourquoi avait-il accepté sa défaite ? En se crevant les yeux, même, n'y avait-il pas contribué ? Il y avait dans cet affreux attentat contre lui-même quelque chose que je ne parvenais pas à comprendre. Je lui fis part de mon étonnement, mais son explication, il me faut bien l'avouer, ne me satisfit guère, ou c'est que je ne l'ai compris pas bien. J'ai cédé, me dit-il, à un mouvement de fureur, il est vrai, laquelle je ne pouvais tourner que contre moi, à qui d'autre eussais-je pu m'en prendre. Devant l'immensité de l'horreur accusatrice qui venait de se découvrir à moi, j'éprouvais l'impérieux besoin de protester. Mais d'ailleurs, ce que je voulais crever, ce n'est pointant mes yeux que la toile, que ce décor où je me démenais, ce mensonge à quoi j'avais cessé de croire pour atteindre la réalité. Mais non, je ne pensais précisément à rien. C'est par instinct que j'ai agi. J'ai crevé mes yeux pour les punir de n'avoir pas su voir une évidence qui, comme l'on dit, aurait dû me crever les yeux. Mais à vrai dit, ah, je ne sais comment t'expliquer cela. Personne ne comprit le cri que je poussais alors. Oh, obscurité, ma lumière ! Et toi, tu ne le comprends, je le sens bien, pas davantage. On y entendit une plainte, c'était une constatation. Ce cri signifiait que l'obscurité s'éclairait soudainement pour moi d'une lumière surnaturelle, illuminant le monde des âmes. Il voulait dire, ce cri, obscurité, tu seras dorénavant pour moi la lumière. Et tandis que le firmament azuré se couvrait devant moi de ténèbres, mon ciel intérieur, au moment même, s'étoilait. Il se tut et, durant quelques instants, reste à plonger dans une méditation profonde, puis reprit. Du temps de ma jeunesse, j'ai pu passer pour clairvoyant. Je l'étais à mes propres yeux. N'avais-je pas su le premier, le seul, répondre à l'énigme du sphinx ? Mais c'est depuis que mes yeux charnels, par ma propre main, se sont soustraits aux apparences, que j'ai, me semble-t-il, commencé à y voir vraiment. Oui, tandis que le monde extérieur à jamais se voilait aux yeux de la chair, une sorte de regard nouveau s'ouvrait en moi sur les perspectives infinies d'un monde intérieur que le monde apparent, qui seul existait pour moi jusqu'alors, m'avait fait jusqu'alors mépriser. Et ce monde insensible, je veux dire, impréhensible par nos sens, est, je le sais à présent, le seul vrai. Tout le reste n'est qu'une illusion qui nous abuse et offusque notre contemplation du divin. Il faut cesser de voir le monde pour voir Dieu, me disait un jour le sage aveugle Thérésias. Et je ne le comprenais pas alors, comme toi-même, ô Thésée, je sens bien que tu ne me comprends pas. Je ne chercherai pas à nier, lui dis-je, l'importance de ce monde intemporel que grâce à ta cécité tu découvres. Mais ce que je me refuse à comprendre, c'est pourquoi tu l'opposes au monde extérieur dans lequel nous vivons et agissons. C'est que, pour la première fois, me répondit-il, cet œil intérieur, percevant ce qui jamais encore ne m'était apparu, je pris sous l'inconscience de ceci, que j'avais assis mon humaine souveraineté sur un crime, de sorte que tout ce qui s'en suivait en fut conséquemment souillé. Non seulement toutes mes décisions personnelles, mais même celles des deux fils à qui j'abandonnais la couronne, car je me démis aussitôt de la glissante royauté que m'avait octroyé mon crime. Et déjà tu puis apprendre à quel nouveau forfait se sont laissés entraîner mes fils, et quelle fatalité d'ignominé pèse sur tout ce que l'humanité pécheresse peut engendrer, dont ils ne sont mes tristes enfants qu'un illustre exemple. Car en tant que fruit d'un inceste, sans doute mes fils sont-ils particulièrement désignés, mais je pense que quelques tards originels atteintent ensemble toute l'humanité, de sorte que même les meilleurs sont tarés, voués au mal, à la perdition, et que l'homme ne saurait s'en tirer sans je ne sais quel divin secours qui le lave de cette souillure première et l'amnistie. Il se tut encore quelques instants, comme désureux de plonger plus avant, puis reprit. Tu t'étonnes que je me sois crevé les yeux, et je m'en étonne moi-même. Mais dans ce geste inconsidéré, cruel, peut-être y eut-il encore autre chose. Je ne sais quel secret besoin de pousser à bout ma fortune, de rengréger sur ma douleur et d'accomplir une héroïque destinée. Peut-être j'ai-je pressenti vaguement ce qu'avait d'Auguste et de Rédempteur la souffrance. Aussi bien répugne à s'y refuser le héros, je crois que c'est là que s'affirme surtout sa grandeur, et qui n'est nulle part plus valeureux que lorsqu'il tombe en victime, forçant ainsi la reconnaissance céleste et désarmant la vengeance des dieux. Quoi qu'il en soit, et si déplorable que puissent avoir été mes erreurs, l'état de félicité suprasensible où j'ai pu parvenir, récompense amplement aujourd'hui tous les maux que j'ai dû souffrir, et sans lesquels je n'y serais sans doute point parvenu. Cher Édipe, lui dis-je, quand j'eus compris qu'il avait cessé de parler, je ne puis que te louer de cette sorte de sagesse surhumaine que tu professes, mais ma pensée sur cette route ne saurait accompagner la tienne. Je reste enfant de cette terre, et crois que l'homme, quel qu'il soit, est si taré que tu le juges, doit faire jeu des cartes qu'il a. Sans doute as-tu su faire bon usage de ton infortune même, et tirer partie d'elle pour en obtenir un contact plus intime avec ce que tu nommes le divin. Au surplus, je me perçois de volontiers qu'une sorte de bénédiction est attachée à ta personne, et qu'elle se reportera, selon ce qu'ont dit les oracles, sur la terre où pour toujours tu reposeras. Je n'ajoutais point que ce qui m'importait, c'est que ce sol fut celui de l'Actique, et me félicitait que les dieux aient su faire aboutir Thèbes à moi. Si je compare à celui d'Édipe mon destin, je suis content, je l'ai rempli. Derrière moi, je laisse la cité d'Athènes, plus encore que ma femme et mon fils, je les chéris. J'ai fait ma ville. Après moi sera l'habité immortellement ma pensée. C'est consentant que j'approche la mort solitaire. J'ai goûté des biens de la terre, il m'est doux de penser qu'après moi, grâce à moi, les hommes se reconnaîtront plus heureux, meilleurs et plus libres. Pour le bien de l'humanité future, j'ai fait mon œuvre, j'ai vécu. Sous-titrage FR ?